Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis content de vous retrouver aujourd'hui avec une guidance qui m'a été inspirée directement par vous. J'avais, il y a quelques temps maintenant, voilà, demandé votre avis, des suggestions pour des thèmes, des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde en vidéo, voilà. Donc, bah écoutez, j'avais bien pris note de tout ça, j'ai même créé un petit fichier, donc voilà, ça m'arrive de piocher de temps en temps dans vos suggestions et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous avec cette vidéo. Voilà, donc d'ailleurs vous pouvez toujours continuer, hein, m'envoyer des thèmes, des... voilà, des questionnements que vous souhaiteriez que j'aborde à travers les vidéos, à travers les vidéos et vous pouvez me mettre ça, eh bien, dans les commentaires notamment, en dessous de cette vidéo ou des autres, voilà, comme vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, c'est Véronique qui proposait de faire une guidance sur nos qualités, nos défauts. Alors, peut-être d'un point de vue général ou en ce moment, quelles sont vos qualités, vos défauts, vos forces, vos atouts et aussi les faiblesses. Pour cela, je vais vous présenter aussi ce jeu, donc La Sagesse des Royaumes Cachés. On va utiliser que ce jeu pour cette guidance. et la particularité de ce jeu, notamment dans le livret, c'est que chaque carte a un message à nous donner en tant qu'allié ou en tant que rival. Donc, je trouvais cette distinction pas mal pour le thème ici. Qualité, défaut, allié, rival, force, faiblesse. Voilà. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc, installez-vous confortablement. Je vais vous inviter à faire un choix entre ces trois propositions. Aujourd'hui, j'avais envie de quelque chose qui ne soit pas trop connoté, si je puis dire comme ça, pour vous aider dans votre choix. Donc, j'ai simplement pris des stylos de couleurs différentes. Voilà. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Comme d'habitude, eh bien, en bas de la vidéo, avec le petit volet défilant, vous trouverez le timing qui va correspondre à votre choix et puis d'autres informations, notamment le lien vers mon site. Si vous souhaitez me contacter en privé, m'envoyer un message, eh bien, toutes les informations sont en bas de la vidéo. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc, eh bien, on se retrouve tout de suite en fonction de votre choix. C'est parti ! Choix numéro 1. Donc, je commence par toi, qui a fait le choix numéro 1. Alors, à gauche, ici, nous avons, donc, ton... ta qualité principale ou ta force, actuellement. C'est aussi ton allié, comme on va le voir à travers le petit livret. Après, je découvrirai aussi le message comme toi. Et ici, c'est plutôt le défaut ou ton rival ou la faiblesse, quelque chose à travailler. Voilà. Donc, dans les deux cas, ici, c'est un petit peu ce qui t'aide actuellement et ici, ce qui te fait défaut, ce qu'on t'invite peut-être à focus, à... eh bien, voilà, à travailler dessus. Donc, je vais d'abord regarder les cartes, te transmettre le message direct, intuitif que je ressens et puis ensuite, je te partagerai aussi le message à l'aide du livret. Alors... ta qualité, ton allié actuellement, eh bien, c'est l'esprit chuchoteur. Conseil divin, connaissance supérieure. Alors, ben, ici, ce que je ressens, c'est justement une capacité à pouvoir capter, recevoir, être attentif aux messages que l'univers t'envoie, que le divin t'envoie, que tes guides t'envoient. C'est clair, ici, on a les conseils divins. Donc, c'est cette capacité à écouter, moi, j'entends tes ressentis profonds, notamment tes émotions. En fait, j'entends qu'on t'envoie beaucoup de messages à travers tes émotions et ton corps aussi, ton corps qui est un récepteur, un canal pour recevoir les messages, eh bien, de tes guides. Ta qualité, aussi, c'est que tu as, on a la chouette, ici, et la connaissance supérieure. Donc, tu as une grande sagesse en toi, une sagesse naturelle, une sagesse, j'entends, qui vient certainement, notamment, de loin, qui vient de tes vies antérieures, qui vient des expériences de tes vies antérieures, c'est ça, que tu as vécu. Donc, ta qualité principale, c'est cette écoute, cette écoute profonde, cette sensibilité pour pouvoir capter tous les messages subtils de l'invisible, les messages divins. J'entends aussi, tu as une grande qualité, donc, d'écoute et d'observation, tu vois, même à travers des petites choses, des choses, enfin, je ne peux pas te donner vraiment d'exemple, mais à travers tout, ça peut être à travers une musique, à travers la nature, voilà, tu vas capter, comme ça, des messages, donc, tu as cette grande sensibilité, je dirais, aux forces cosmiques. Alors, on va voir le message de cette carte, donc, en tant qu'allié, et bien sûr, tu prends avant tout ce qui résonne. Alors, en tant qu'allié, l'esprit chuchoteur vous annonce le miraculeux et l'inspiré. Il chuchote les conseils du divin, perçu grâce à ses sens supérieurs, afin que vous puissiez entendre sa sagesse et savoir qu'il vous aime. Il s'engage à vous aider à sentir le prochain bon geste à poser et vous tient à l'écart du danger. L'esprit chuchoteur vous inspire à aller de l'avant, sachant toujours, au bon moment, la prochaine bonne étape. Il vous guide vers la réalisation de votre meilleur objectif. Lorsqu'il apparaît, c'est un signe d'idées inspirées qui, avec des actions continues, vous mèneront au succès. C'est un très bon présage. Alors, je fais une petite pause dans le message ici. Donc oui, on voit bien ici que votre qualité, votre allié, c'est l'inspiration que vous recevez en ce moment. On a cette chouette-là qui va vers ce personnage comme un messager. Il y a vraiment ce mot qui me vient, de messager. Donc vous êtes très connecté avec vos guides spirituels. C'est ça votre qualité, c'est ça votre allié, et c'est la capacité surtout de prendre en considération et de prendre en connaissance leur message. Parce que justement, on vous dit là qu'il vous guide, là actuellement, sur votre chemin, pour vous orienter, pour prendre la meilleure décision, pour aller dans la meilleure direction, en tout cas la direction qui vous correspond le plus. Si votre question concerne une relation, l'esprit chuchoteur indique l'harmonie des âmes, les vies intérieures et un grand apprentissage à travers un jeu de miroirs mutuels. Il vous chuchotera combien la relation pourra être longue, courte, profonde et douce. Il y eut, il y eut, oui, il y eut, un marchandage d'âmes bien avant vos deux naissances, et une exploration est souhaitable. Vous pouvez aller de l'avant, mais continuer à écouter l'esprit chuchoteur concernant les leçons que la vulnérabilité de l'amour apporte. Avant de passer au lot, ce que je ressens aussi, c'est une grande inspiration au service de votre créativité. C'est-à-dire que vous recevez des idées de génie, des inspirations comme ça, qui peuvent vous permettre de développer votre potentiel créatif, ou en tout cas tout ce que vous avez besoin de créer dans votre vie, parce qu'on a le chiffre 3, qui est justement le chiffre de la création. Voilà, c'est ce que vous recevez en message. Donc bien sûr, ici, on vous invite ensuite à mettre les actions en place, parce que c'est bien déjà de recevoir les messages, mais ensuite, il faut acter les choses. Il faut se mettre en mouvement, se mettre en action. Ok, et alors, plutôt le défaut actuellement, le rival, le mettre des flèches, toucher la cible, les intentions, le détachement. Ok, alors, là, ce que j'entends, c'est parfois un manque de concentration, de concentration justement sur l'objectif, et un manque de persévérance. À l'image de cet archer, vous voyez, pour viser une cible, justement, ça demande de la concentration, et puis ça demande peut-être, voilà, d'essayer plusieurs fois et de ne pas abandonner en cours de route, parce qu'on n'a pas réussi à atteindre le 100, on n'a pas ici à atteindre le 1000, l'objectif. Et j'ai l'impression ici que parfois, il peut y avoir notamment un sentiment d'échec, le fait d'abandonner, en fait, en cours de route. Ouais. Voilà, parce que l'esprit chuchoteur, lui, il donne la direction, il donne l'objectif, et après, on voit que là où le bas blesse, j'ai envie de dire, c'est dans la réalisation de cet objectif, pour atteindre l'objectif, pour aller jusqu'au bout de la destination qui a été divinement guidée, ici. Donc, le problème, façon de parler, ce n'est pas dans l'inspiration que vous recevez, parce qu'au contraire, c'est très juste, c'est bien guidé, c'est bon, c'est le bon chemin, mais c'est dans la réalisation finale, c'est dans les actions que l'on pose au quotidien. Alors, on va découvrir le message aussi du maître des flèches, donc, en tant que rival. Donc là, pareil, vous prenez ce qui résonne. Alors, le maître des flèches émerge pour vous aviser que si vous continuez sur votre lancée, vous vous nuirez peut-être. On vous demande d'examiner les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre votre but. Est-ce qu'il s'agit de la voie de votre véritable destin ou du leurre, du fantasme et des désirs de l'ego ? Avez-vous l'intention de gagner quelque chose en l'enlevant à quelqu'un ou d'obtenir ce que vous voulez sans considérer si cela est bon ou non pour tous ? Souvenez-vous aussi que la vie n'est pas une compétition. Ok, donc peut-être qu'il y a, en tant que défaut, cette comparaison, la comparaison avec les autres, avec justement d'autres qui ont réussi ou peut-être vous percevez que certains ont plus de talent que vous. Donc voilà, l'esprit de comparaison et de compétition, c'est quelque chose qui vous dessert. Le concept de la compétition est éculé et encourage la perception du manque. Votre temps viendra. Assurez-vous de pointer dans la bonne direction et ne poursuivez pas votre flèche. Si votre intention est de trouver une manière plus facile et plus souple ou un raccourci vers votre objectif, il est temps d'abandonner cette idée, puisqu'à long terme, cela ne fonctionnera pas. Ne vous laissez pas séduire par des idées rapides et instantanées. Le temps est venu de demander des intentions supérieures que nous avons là, ici, afin de remplacer les anciennes. Parfois, de nouvelles flèches et un nouvel objectif sont nécessaires. À ce moment, vous ne pourrez jamais manquer votre cible. Voilà, les amis. Bien sûr, prenez avant tout ce qui résonne pour vous, à la fois dans la guidance que j'ai eue spontanément, mais aussi et surtout, j'ai envie de vous dire, dans les messages du livret. C'est que ça s'adresse peut-être à certains, ou certains mots vont résonner différemment, en fonction de vous. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que ces messages vous auront aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et, eh bien, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Je ne sais pas à quel moment vous tombez sur cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur aussi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Alors, je te retrouve, toi, qui as fait le choix numéro 2. Donc, on va mettre à gauche, ici, ton qualité, ta qualité principale, ton allié, actuellement aussi. Et à droite, eh bien, c'est le défaut, enfin, ou le rival pour toi. Alors, et puis, je vais d'abord les découvrir et transmettre un message intuitif. Et puis après, je te partagerai le message du livret aussi. Ça fera un complément d'informations. Et surtout, eh bien, prends ce qui résonne vraiment. Peut-être certains mots qui vont se détacher un petit peu du lot. Donc, voilà, écoute-toi et fais confiance à tes ressentis. Alors, ta qualité, ton allié, c'est le veilleur depuis. On nous parle de sagesse et de force du divin. D'accord. Alors, j'ai le sentiment, ici, que ton allié, principalement, eh bien, c'est ton parcours, ton cheminement spirituel. On a notamment aussi le chiffre 7, qui est le chiffre lié au sacré. J'ai le sentiment, moi, avec ce puits-là, le veilleur du puits, que tu es descendu dans tes profondeurs, que tu as osé affronter peut-être tes parts d'ombre, des blessures, des choses que souvent, les gens ne veulent pas voir. Et toi, c'est ce travail d'introspection, aujourd'hui, qui ressort comme étant ta grande force. Tu vois, on a la force du divin. Donc, c'est ce que tu as réussi à extraire de ça. Dans le puits, on descend pour remonter quelque chose. Donc, toi, tu as remonté une certaine sagesse, comme c'est écrit, une certaine force. Tu as eu, je sens, beaucoup d'enseignements sur le plan spirituel, sur le fonctionnement de la vie, d'une manière générale. Ouais, c'est ça. Donc, ta qualité, c'est déjà aussi de ne pas avoir peur, justement, d'aller sonder dans l'inconscient, d'aller sonder dans tes profondeurs, d'aller, j'entends, à la racine du problème ou à la racine du mal. C'est cette faculté à vouloir toujours progresser et t'élever spirituellement. Donc, ton allié, c'est, je peux te dire, eh bien, le travail de développement personnel que tu as déjà effectué. Pour moi, c'est un bagage, ici. C'est quelque chose que tu as déjà fait et qui t'a permis de t'élever, de progresser avec le chiffre 7 sur le plan spirituel. Donc, tu as en toi beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, en fait, de toi. Tu te connais bien. Ok. Alors, le message du livret, ici. Alors, en tant qu'allié, le veilleur depuis indique le besoin d'aller à l'intérieur. Ouais, donc ça, pour moi, c'est ce que tu as déjà fait. Pour contempler la véritable source de la force du monde. Ce qui, il vous le rappelle, est le divin. Il s'agit d'un message qui vous appelle au puits, où cette force invisible se trouve, afin que vous puissiez vous aligner sur elle. La prière d'affirmation suivante invitera le divin à produire des miracles et à favoriser des résolutions dans votre vie. Donc, la prière, c'est que ta volonté soit faite à travers moi pour la plus grande volonté de tous et pour la véritable réalisation de mon objectif. Vous connaîtrez la route pour aller de l'avant grâce à la petite voie calme en vous. Le divin peut aussi vous répondre en envoyant d'autres personnes pour vous guider. Ok. Ouais, je pense que j'ai rien à ajouter à ce message. Je regarde quand même. Oui, j'ai l'impression que dans les moments aussi difficiles que vous avez connus peut-être pour certains comme des nuits noires de l'âme, vraiment des périodes sombres de la vie, vous avez su justement aller puiser la force nécessaire pour vous relever et pour continuer d'avancer. Et non seulement, c'est ce que vous avez fait, mais en plus, vous êtes sortis de ces périodes avec des richesses sur le plan spirituel. Alors, quel est actuellement le défaut, ou en tout cas, l'énergie qui intervient en tant que rival dans votre vie ? Alors, c'est l'union sacrée. On nous parle d'association d'amour. Alors, avec l'union sacrée, le défaut ici, eh bien, je dirais, c'est... J'ai deux messages, en fait. J'ai deux messages, donc, voilà, tu prendras ce qui résonne le plus pour toi, mais soit, en fait, c'est la... Comment dire ? Le fait de trop facilement faire confiance, de t'associer, parce que moi, c'est ce mot-là qui résonne, qui ressort le plus ici, donc, dans les associations, dans l'engagement que tu prends avec les gens, c'est peut-être parfois de... Peut-être d'avoir trop bon cœur, d'être trop gentil, d'être prêt à donner, à partager, voilà. C'est quelque chose que je ressens et qui est fortement présent chez toi. L'amour, peut-être, voilà, inconditionnel, l'amour de l'autre, l'amour de l'humain. Et parfois, eh bien, tu... Peut-être, tu t'engages un peu trop vite ou tu fais trop vite confiance, voilà, à certaines personnes. Et c'est peut-être, d'ailleurs, ce qui t'a joué des tours dans le passé. Donc, ouais, c'est... Malheureusement, ici, ça intervient en tant que défaut, mais parce que ça vient nous rappeler que, eh bien, toutes les associations ne sont pas forcément bonnes. C'est pas parce qu'on est prêt à offrir, à donner, à partager que c'est bien de le faire avec tout le monde. Donc, c'est un rappel, ici, de se rapprocher avec l'union sacrée, surtout des personnes qui vibrent comme toi, qui partagent les mêmes valeurs, la même spiritualité aussi. Peut-être qu'ils ont fait elles-mêmes ce travail d'introspection, de guérison et de transmutation au niveau de leur ombre intérieure et personnelle. L'autre message aussi, l'autre interprétation que je peux donner qui m'est venue spontanément, eh bien, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que, peut-être justement, parce que tu as été trahi ou blessé ou déçu dans des unions, dans des engagements avec certaines personnes, pas que sur le plan sentimental, ça peut être aussi sur le plan amical, par exemple, eh bien, peut-être que tu t'es un petit peu fermé. Justement, à tout ça. Il y a la peur, peut-être, de l'engagement. Voilà. Donc, c'est l'un ou l'autre. À toi de voir comment tu le ressens. Alors, je vais te partager le message aussi du livré. Alors, l'union sacrée en tant que rival. Alors, l'union sacrée en rival vous avertit d'être prudent dans vos associations à l'heure actuelle. Vous entrez peut-être dans une situation qui causera davantage de complications et de drames que vous pouvez endurer. Méfiez-vous également de vos fortes tendances à prendre des engagements. Donc, on retrouve vraiment certains mots-clés qui me sont venus là. Faites-vous vos choix à partir d'un besoin obsessif de vous empêcher d'aller de l'avant dans votre vie ? Point interrogation. Ignorez-vous les drapeaux rouges afin de changer le cours des événements selon votre convenance ? Point interrogation. Est-ce possible que vous soyez le destinataire de messages ambigus ? Dans tous les cas, le moment est venu de mettre un peu de distance entre vous et votre question. Vous en apprendrez davantage afin de faire les bons choix qui aideront la croissance de votre âme. Voilà, voilà, les amis. Alors, bon, j'espère que ça aura résonné avec vous, avec toi. c'était un message assez rapide, assez direct aujourd'hui. Dans tous les cas, eh bien, je te souhaite une belle journée, une belle continuation aussi, et à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut, salut ! Alors, je te retrouve pour terminer cette guidance, toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, à gauche, ici, nous avons, eh bien, ta qualité principale ou actuellement, ton allié aussi, comme on le verra après avec le message du livré. Et ici, c'est plutôt, eh bien, l'opposé, en tout cas, le défaut ou le rival. Voilà. Alors, le prince de l'arc-en-ciel arrive pour toi en allié. On parle de compensation et de persévérance. bien là, le message, il m'arrive assez clairement avec cette notion de persévérance et cet arc-en-ciel aussi que l'on peut voir. Ta principale qualité, c'est ta foi, l'espoir que tu cultives et justement, au travers des épreuves de vie que tu as traversées, il y avait toujours cette flamme, cette lumière intérieure, peut-être ici symbolisée par l'arc-en-ciel, qui t'a permis justement de, tu vois, de garder les yeux, comment dire, de garder la tête droite, voilà, j'entends de garder la tête droite et de t'en remettre toujours à des forces, eh bien, supérieures, les forces divines. Donc, ta grande qualité et la qualité qui te sert actuellement, c'est cet espoir, cet optimisme. L'arc-en-ciel, il me semble que ça intervient après la pluie en général, donc tu vois, même dans les périodes difficiles, eh bien, tu continues à croire, tu continues à avoir foi dans tes guides, dans le divin, dans la lumière et garder cette positivité, j'ai envie de te dire, qui t'anime. Ta qualité, eh bien, on pourrait le dire aussi littéralement, c'est justement cette persévérance, hein, c'est, quels que soient les obstacles, notamment, que tu as connus, eh bien, t'as rien lâché, en fait. Tu, tu, voilà, tu as persévéré, tu as fait preuve, parfois, de résilience pour savoir aussi lâcher prise quand tu pouvais pas changer certaines situations et tu t'en es remis, eh bien, encore une fois, aux énergies, aux énergies cosmiques et, eh bien, tu as, voilà, ça t'a toujours aidé, en fait, tu as toujours été accompagné ici, par la lumière. Donc, ta qualité, ton allié, c'est aussi cette détermination à garder le cap, continuer sur ta route, à ne pas te laisser décourager, ne pas te laisser, j'entends, déprimer par les circonstances et les événements extérieurs. Il y a une grande capacité ici d'acceptation et de... d'ouverture, en fait, j'entends, d'acceptation, d'ouverture, d'accueil, voilà, d'accueil par rapport à ce que la vie met sur ton chemin en sachant que, eh bien, même si parfois, c'est difficile, notamment sur le moment, c'est pas contre toi, c'est quelque chose dont tu peux te servir, voilà, il y a, pour moi, tu as la connaissance qu'il y a toujours un sens caché aux choses, un sens supérieur, d'où cette foi, j'ai envie de te dire, ouais, une foi inébranlable dans le divin. Alors, je vais partager le message aussi de la carte, tu verras si ça résonne ou si ça peut t'aider. Donc, le prince de l'arc-en-ciel en tant qu'allié. Quand le prince de l'arc-en-ciel arrive comme allié, il vous rappelle la loi de compensation et la loi de réception. Après l'orage que vous avez enduré pendant votre périple, c'est marrant parce qu'ils reprennent le même terme, voilà, le prince de l'arc-en-ciel vous apporte un trésor. Lequel est le résultat d'avoir utilisé tous les éléments de votre lumière intérieure et d'avoir tendu la main jusqu'au ciel afin de toucher le royaume matériel d'un bout à l'autre. Cela n'est pas toujours facile et le dur labeur doit mériter une compensation. Quand vous vous alignez sur l'énergie de donner le meilleur, votre compensation est inhérente à l'acte lui-même. Mais le message va plus loin que cela. Le prince de l'arc-en-ciel vous dit de continuer à regarder le ciel après l'orage qui a peut-être bouleversé votre vie. Suivez votre bonheur vers le trésor qui vous attend. La persévérance est payante et la récompense sera plus grande que vous pouvez imaginer. Ok, ok. Alors, très beau message ici du prince de l'arc-en-ciel. Et alors, on va voir un petit peu l'autre côté de la pièce, le rival actuellement, l'énergie qui intervient un peu en contre ou un point sur lequel on vous invite à vous concentrer. On a le roi-cheval qui nous parle d'assistance et de contrôle. Alors, c'est assez intéressant parce que justement pour moi c'est deux énergies qui sont un petit peu comment dire contradictoires ou en tout cas qui sont qui sont je n'arrive pas à trouver les termes donc on va dire contradictoires parce que ici le roi-cheval avec l'assistance et le contrôle nous montre que parfois eh bien vous avez tendance à à ne pas oser en fait ne pas oser demander de l'aide à vouloir faire les choses par vous-même essayer de vous en sortir par vous-même c'est pour ça que je trouve que c'est assez ambivalent ces deux cartes ça peut vouloir dire tout simplement ici qu'il y a ces deux facettes en toi une facette qui est je dirais reliée à ton âme à ton cœur et dans certains moments justement quand tu es connecté sur cette fréquence c'est comme si t'es deux fréquences ici parce qu'on a on a l'âme avec ce personnage avec ses ailes donc quelque chose d'angélique ici donc ça me fait penser à l'âme et ici on a le roi-cheval le roi avec sa couronne qui me fait penser à l'ego c'est-à-dire que parfois vous savez vous en remettre au divin à votre âme aussi pour vous guider et là vous captez justement la lumière des messages ça vous redonne espoir confiance en la vie d'accord donc il y a vraiment cet aspect-là qui est une grande qualité pour vous et d'un autre côté eh bien parfois je sens quelqu'un d'entêté qui se dit bon ben allez je peux y arriver par moi-même je n'ai pas besoin d'aide je vais m'en sortir par mes propres moyens et eh bien en fait cette partie-là on vous dit qu'elle n'est pas nécessaire que c'est bien oui de bien sûr vouloir essayer de de s'en sortir par soi-même mais c'est bien aussi de demander de l'aide et là je ressens ici peut-être que vous avez des facilités pour pour vous adresser aux énergies supérieures justement aux énergies cosmiques aux divins mais c'est plus difficile dans la matière en fait ici à des personnes concrètes vous voyez demander éventuellement même à un professionnel de vous aider que ce soit un médecin je ne sais pas un psychologue voilà quelqu'un qui maîtrise le sujet ouais c'est bien ce que me dit le roi cheval ici donc bien simplement n'ayez pas peur de demander de l'aide acceptez aussi j'entends acceptez ouvrez-vous aussi à l'aide que vous pouvez recevoir dans la matière ne cherchez pas et bien à à tout contrôler et à à tout gérer ici peut-être que le défaut c'est la difficulté à déléguer à parfois aussi laisser tomber certaines responsabilités laisser tomber un certain poids j'ai l'impression que voilà vous voulez vraiment y arriver par vos propres moyens alors on va découvrir le message 42 alors le roi cheval en rival donc le roi cheval veut savoir pourquoi vous croyez pouvoir tout faire par vous-même donc là c'est bien c'est bien le sujet avoir le contrôle sur tout ce qui vous entoure est contre-productif et épuisant vous pourriez perdre une chance importante si vous insistez à vous entêter cependant le roi cheval est patient et attendra que vous repreniez vos esprits et acceptiez l'aide dont vous avez besoin autrement vous ne réussirez pas à atteindre votre but le roi cheval vous dit qu'il suffit que vous décidiez de sauter sur son dos de demander de l'aide et de vous laisser gracieusement porter vers votre destination délaissez le contrôle et des choses merveilleuses peuvent se produire pour vous voilà et bien écoute j'espère que le message les messages ont résonné pour toi si tu veux tu peux me partager un petit peu tes ressentis et bien dans les commentaires je te souhaite le meilleur prends bien soin de toi surtout et à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut